Voici le site retenu par le gouvernement de la République pour ériger une cité moderne à Monsaka dénommée Monsaka 2. Au départ, il s'agit d'une zone marécageuse. Seulement, après neuf mois de campagne de remblément par la drague Tinguidi du service commun d'entretien des voies navigables, la zone est mise au sec. Ce qui a permis à la société GNCAC, gestion de nouvelles des chantiers et ateliers du Congo, commise aux travaux de la DIG, de construire la première passerelle qui relie Monsaka 1 à Monsaka 2. La huitième campagne de rembléage de Monsaka a donc eu le privilège de sortie des eaux, le site sur lequel seront construits les logements sociaux de Monsaka, l'école africaine des métiers de la pêche, la plateforme de connexion de la ville de Monsaka à la ligne Autention d'Imboulou et autres. L'objectif du gouvernement dans ce projet de Monsaka 2 est d'étendre la ville jusqu'à l'embouchure de la rivière Lingamba, soit environ 1 km de la pointe sud de Monsaka 1. Un projet ambitieux certes, mais qui pourrait cependant confronter à la difficulté due à l'éloignement de la zone d'extraction de sable dans l'eau à celle du dépôt. En 2013, on a rempli l'objectif puisqu'on a fait en gros 383 000 m3 dans des conditions assez difficiles d'ailleurs parce qu'on a été obligé de tirer beaucoup de tuyaux pour pouvoir alimenter et mettre du sable sur Monsaka 2 parce que nous sommes actuellement sur Monsaka 2. Je suis un petit peu inquiet, c'est pour l'année prochaine pour recharger en sable Monsaka 2. C'est la réserve de sable que je n'ai pas disponible avec les moyens que j'ai actuellement. Le sable disponible est vraiment au niveau de la rive gauche de Monsaka. Donc il me faut une grande quantité de conduite flottante. Je ne les ai pas. Je n'ai pas la conduite flottante. Il faudrait que je barre pratiquement le fleuve. Avec la remontée des eaux, la campagne de remblement de Monsaka est suspendue pour ne reprendre qu'en février prochain. Et si toutes les conditions technico-financières sont réunies, le remblement de Monsaka pourrait prendre fin en 2019, ont déclaré les techniciens un devoir navigable.